Alors dans cette vidéo, nous allons effectuer une présentation simplifiée de l'analyse néoclassique du marché du travail. Tout d'abord, nous allons montrer que l'analyse néoclassique est avant tout un modèle qui repose sur des hypothèses que nous allons successivement voir. Alors déjà, le travail est considéré comme une marchandise comme les autres. Autrement dit, le fonctionnement du marché du travail sera identique au fonctionnement du marché des biens et des services. A la seule différence près que les biens seront ici le travail. Il faudrait également faire attention à la formulation. Autrement dit, sur le marché du travail, les offreurs de travail sont les ménages parce qu'ils vont offrir leur travail, ils vont offrir leurs compétences. Les demandeurs de travail, ce seront les entreprises. Elles vont demander des individus pour pouvoir effectuer une tâche donnée. Le marché du travail est supposé en concurrence pure et parfaite. Pour cela, il faut que 5 hypothèses soient validées. Tout d'abord, il faut que le marché repose sur l'atomicité. Cela signifie simplement qu'il y aura un très grand nombre de personnes qui veulent travailler et un très grand nombre d'entreprises qui vont proposer du travail. La condition d'homogénéité souligne qu'en fait, tous les travailleurs ne peuvent pas être distingués les uns des autres. On va supposer qu'ils ont les mêmes compétences, le même niveau de qualification, que les contrats de travail sont identiques. On ne peut pas les distinguer les uns des autres. L'hypothèse de transparence va souligner que l'information est parfaite. Techniquement parlant, elle est accessible à tous gratuitement, au même moment, ce qui signifiera que tous les travailleurs connaîtront les caractéristiques des emplois qu'ils veulent occuper. Ce qui signifiera que les entreprises connaîtront également toutes les caractéristiques des offreurs de travail, que ce soit leurs compétences, leurs motivations, leurs implications, leurs expériences, etc. Quatrième hypothèse, donc la libre entrée, la libre sortie. Cela signifie simplement qu'un individu a le droit de chercher un travail tout comme il a le droit de ne pas en chercher, tout comme une entreprise peut décider d'embaucher ou de ne pas embaucher. Et enfin, pour terminer, la mobilité des facteurs de production. Cela signifie simplement que, par exemple, les offreurs de travail, je le rappelle, donc les ménages, peuvent tout à fait travailler dans une ville ou travailler à 300 km de cette ville, tout comme les entreprises peuvent s'installer dans une ou s'installer dans une autre plus éloignée. Dans l'analyse néoclassique du marché du travail, on suppose que les agences économiques sont rationnelles. Autrement dit, ils veulent maximiser leur satisfaction, faire qu'elle soit la plus élevée possible. Pour les ménages, ils voudront donc avoir l'utilité et la satisfaction la plus importante. Pour les entreprises, elles voudront avoir le bénéfice le plus élevé possible. Dans ce modèle, les prix sont flexibles. Flexibles, ça signifie en fait qu'ils peuvent varier à la hausse, mais également qu'ils peuvent varier à la baisse, ce qui suppose qu'il n'y a pas de salaire minimum. Quand je dis les prix sont flexibles, ici, le prix du travail, c'est bien évidemment le salaire. Le marché est autorégulé, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics. C'est le principe de l'autorégulation du marché. Il va fonctionner seul, corriger tout seul ses propres déséquilibres pour toujours tendre vers un équilibre donné. Alors, si l'on étudie successivement, les intervenants sur le marché du travail, on a tout d'abord les offreurs de travail, qui, je le rappelle, sont les ménages. En termes courants, dans le langage courant, d'ailleurs, on ne parle pas d'offreurs de travail, on parle plus classiquement de demandeurs d'emploi. Mais en théorie économique, on raisonne en travail, non pas en emploi. Alors, en fait, les individus vont faire un arbitrage. Autrement dit, c'est un choix. Ils auront le choix entre le travail et le loisir. Alors, en fait, en théorie microéconomique, le loisir est interprété comme le non-travail. Donc, soit ils vont travailler, soit ils ne vont pas travailler. Ce qui va leur permettre de faire cet arbitrage, donc de choisir, ce sera tout simplement le taux de salaire réel, que l'on note donc W sur P. Je rappelle que le taux de salaire réel, c'est en fait le salaire nominal que l'on a déflatté. Autrement dit, c'est, si vous voulez, plus simplement le salaire qui est inscrit sur la fiche de paye, tout en bas, évidemment, net, auquel on a enlevé l'inflation. C'est pour ça que l'on raisonne en termes réels et non plus en termes nominaux. Alors, bien évidemment, si le taux de salaire réel augmente, les ménages seront plus incités à travailler puisqu'ils gagneront plus d'argent. Et inversement, si le taux de salaire réel diminue, les ménages seront moins incités à travailler parce qu'ils gagneront moins d'argent. Donc, ils vont privilégier le non-travail. Autrement dit, ils vont privilégier les loisirs. La courbe d'offre de travail est donc une fonction croissante du taux de salaire réel. Ce qui signifie que plus le taux de salaire réel augmente, plus la quantité de travail proposée par les offreurs aura tendance à augmenter. On voit par exemple qu'au point A, le taux de salaire réel est faible. Donc, les ménages ne vont pas proposer beaucoup de travail. Ils vont privilégier le loisir. Inversement, au point B, le taux de salaire réel est élevé. Donc, travailler va rapporter beaucoup d'argent, beaucoup entre guillemets évidemment. Dans ce cas, les ménages vont préférer privilégier le travail au loisir. Alors, si l'on fait exactement la même analyse en se plaçant cette fois-ci du côté des entreprises, autrement dit du côté de la demande de travail, dans le langage courant, on parlera des offreurs d'emploi. Les entreprises vont également devoir faire un choix, un arbitrage donc, entre d'un côté les coûts et d'un autre côté les bénéfices. Alors, les coûts, c'est ce que va coûter un travailleur supplémentaire. L'embauche d'un travailleur supplémentaire, ça représente des dépenses pour l'entreprise. On appellera cela d'ailleurs le coût marginal du travail, ce que va coûter à l'entreprise donc d'embaucher un travailleur en plus. D'un autre côté, le fait d'avoir un travailleur en plus dans l'entreprise, ça va rapporter évidemment des richesses parce qu'il va produire. Donc, ce qui va rapporter à l'entreprise le travailleur supplémentairement embauché, embauché en plus donc, on appellera cela la productivité marginale. Donc, d'un côté, on a le coût marginal du travail, ce qui va coûter à l'entreprise un travailleur supplémentaire. D'un autre côté, on a la productivité marginale, ce qui va rapporter à l'entreprise un travailleur supplémentaire. L'entreprise va juste comparer les deux, tout simplement. Si la productivité marginale du travail est supérieure au coût marginal du travail, autrement dit, si le travailleur va plus rapporter à l'entreprise qu'il ne lui coûte, l'entreprise va se dire « Ok, c'est bon, je l'embauche ». Si d'un autre côté, la productivité marginale du travail est inférieure au coût marginal du travail, là, bien évidemment, l'entreprise ne sera pas incitée à l'embaucher. D'autant plus qu'en vertu de la loi des rendements décroissants, on sait que la productivité marginale du travail diminue au fur et à mesure que le nombre de travailleurs augmente. C'est essentiellement pour des raisons organisationnelles. Cela veut dire que si on augmente le nombre de travailleurs dans une entreprise, tout travailleur supplémentaire aura tendance à créer moins de richesses que le travailleur qui aura été précédemment embauché dans l'entreprise. Exemple tout simple, imaginez 3 cuisiniers, donc dans des cuisines, qui vont fabriquer des pizzas. Imaginons qu'ils fabriquent au total 18 pizzas par heure, donc en moyenne, ça en fait 6 chacun. Imaginons qu'on en embauche un quatrième, à 4, ils en fabriqueront par exemple 23. Donc à 3, ils en fabriquent 18, soit 6 chacun. À 4, 23, ce qui signifie que c'est comme si le quatrième finalement n'avait produit que 5 pizzas supplémentaires. On en embauche un de plus, à 5, ils en produiront 27. C'est comme si le cinquième n'avait produit que 4 pizzas en plus. En fait, on voit que chaque travailleur supplémentaire dans l'entreprise produit individuellement moins de richesses que le précédent. La loi des rendements décroissants. Bon, le moyen de la contourner, c'est le progrès technique, mais là, ce n'est pas la question. Donc on voit bien que la courbe de demande de travail est une fonction décroissante du taux de salaire réel. Donc graphiquement, on voit bien effectivement que quand le taux de salaire réel est élevé, la demande de travail est faible. Et inversement, au point A, donc, c'est dans ce cas que nous avons un taux de salaire réel qui est élevé et la demande, la quantité en fait, demandée de travail sera faible. Inversement, au point B, quand le taux de salaire réel sera bien évidemment plus faible, les entreprises seront plus incitées à embaucher parce que là, il y aura quand même plus de chances que la productivité marginale du travail soit supérieure dans ce qu'on a à ce que ça va coûter le salarié à l'entreprise. Donc l'entreprise se dira, puisqu'il va me rapporter plus que ce qu'il me coûte, compte tenu du fait que le taux de salaire réel est faible, je vais l'embaucher. Donc l'entreprise sera plus incitée bien évidemment dans ce cas, demandée du travail. Alors, si on met les deux courbes, bien évidemment l'une et l'autre sur le même graphique, donc on va confronter l'offre de travail à la demande de travail, on va obtenir ce qu'on appelle un salaire d'équilibre, que l'on va noter en fait, W, donc c'est wage en anglais, sur les prix étoiles en l'occurrence. Donc graphiquement, on a notre courbe de demande de travail qui, je le rappelle, provient des entreprises qui est décroissante. Inversement, on a la courbe d'offre de travail qui provient bien évidemment des ménages. Le point d'équilibre, c'est graphiquement le point d'intersection à cet équilibre. Il y aura donc bien évidemment une quantité de travail qui sera échangée à un taux de salaire réel donné. Bien évidemment, on voit que si l'on se situe par exemple au-dessus du taux de salaire d'équilibre, dans ce cas-là, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'offre de travail sera supérieure à la demande de travail. Donc ça veut dire qu'en fait, il y aura plus de personnes qui voudront travailler que de postes à pourvoir proposés par les entreprises. Donc on sera en situation de chômage. Et inversement, vous pouvez vous entraîner en mettant également un niveau de salaire en dessous de celui d'équilibre. Et vous verrez que cette fois-ci, on sera dans une situation opposée au chômage qu'on appelle la pénurie de main-d'oeuvre. Donc quand les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées, on a du chômage. Inversement, quand les quantités offertes sont inférieures aux quantités demandées, on a une pénurie de main-d'oeuvre. Pénurie de main-d'oeuvre, c'est-à-dire que les entreprises n'arrivent pas à recruter. Il y a des tensions sur le marché du travail. Donc en fait, on voit que dans l'analyse néoclassique, en fait, il ne peut pas y avoir de chômage involontaire car de toute façon, les salaires, les prix ici, sont flexibles. Si l'on est au-dessus du salaire d'équilibre, bien évidemment, comme l'offre est supérieure à la demande, dans ce cas-là, le salaire doit diminuer pour tendre vers l'équilibre. Si on est en dessous du salaire d'équilibre, dans ce cas, la demande est supérieure à l'offre, donc le salaire va augmenter pour tendre vers l'équilibre. On ne peut pas avoir, en fait, de chômage involontaire dans l'analyse néoclassique. Dans l'analyse néoclassique, on ne peut avoir, en fait, que du chômage volontaire. Autrement dit, les offreurs de travail, les ménages n'ont pas envie de travailler au taux de salaire réel donné parce qu'ils trouvent, par exemple, qu'il est trop faible. Et il est vrai qu'on peut également avoir du chômage frictionnel. Bon, là, c'est un peu tout bête, en fait. C'est simplement le délai d'adaptation entre l'offre de travail et la demande de travail. Ce n'est pas en un claquement de doigts, en fait, qu'on va obtenir le salaire d'équilibre. Il y a des petits délais, en fait, le temps que les personnes trouvent un job et que les entreprises, bien évidemment, puissent également, par exemple, faire passer des entretiens. Voilà.